Musique Bonjour, je suis normalien, agrégé, docteur en astrophysique. — Parlez bien sur le micro, qu'on vous entend bien. — Oui, pardon. Ça fait plus de 20 ans que je vous suis, que je vous regarde tout le temps, enfin voilà, quoi, sur tous les sujets, pas que la genus. Ah oui, pardon, OK, je me lève carrément. Voilà. — Mettez le micro contre le manteau, contre le manteau, ça marche très bien. — OK, ça marche. Peut-être comme beaucoup de scientifiques, je suis atteint de cosmotrouille, comme vous en avez parlé, voilà, vous voyez ce que je veux dire. — Voilà. Bon, tout ça pour dire quoi ? J'avais quand même plein, plein, plein de questions, mais je vais me concentrer peut-être sur une ou deux par rapport à genus. Il y a quand même quelque chose que j'arrive toujours pas à comprendre au niveau des masses des galaxies au centre. J'arrive pas à comprendre la cohérence entre le modèle genus et les masses négatives et des millions de masses solaires au centre de la galaxie. J'ai pas compris ça. Est-ce que vous pouvez développer ? Comment ça se fait qu'avec le modèle genus et l'existence de masses négatives, on a quand même des millions de masses solaires positives au centre d'une galaxie ? — D'accord. Là, vous faites allusion aux objets hypermassifs. — Oui, tout à fait. — Justement, on se dit tout d'un coup, on a vu que beaucoup de galaxies ont des objets hypermassifs. Notre galaxie, elle a un bulbe comme ça, avec une certaine densité. Tout d'un coup, au centre, il y a un petit machin qui fait 4 millions de masses solaires. Moi, je vous réponds parce que la question... On a immédiatement plaqué un modèle en disant que c'est un trou noir géant. Il y a un problème. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça se fait ? On n'en sait rien. Ensuite, le problème, c'est comment arriver à fabriquer ces objets ? La réponse que j'ai envie de vous donner, c'est une conjecture. Je pense que ce système des deux équations de champ, il faut l'étudier dans sa phase primitive, lorsque les constantes varient, et construire une solution non linéaire. Et ça, j'ai pas encore réussi à le faire. S'il y a des gens qui peuvent s'y atteler, c'est intéressant. Et à ce moment-là, ça signifie quoi ? Ça signifie que ces objets hypermassifs, ils se forment au tout premier temps des galaxies, en même temps que les galaxies se forment. Après, il peut y avoir des fusions de galaxies qui font que ces objets hypermassifs s'accrètent. Mais au départ, on va les trouver... Là, actuellement, on a le télescope Hubble qui nous donne une plongée un peu plus lointaine dans l'infrarouge. Mais c'est limité. On arrivera un jour à avoir des choses plus précises. Eh bien, on trouve ces objets dans les âges les plus reculés. Donc ça ne se forme pas par accrétion. Ça ne se forme pas par condensation. C'est un autre phénomène. Maintenant, je ne peux pas vous répondre parce qu'il faut que je le théorise proprement. Et il ne peut pas avoir d'inversion de masse à ce niveau-là ? Interaction de masse... Inversion. Inversion de masse. Ah si ! Mais je veux dire, quand ils se forment... Oui, mais les plug stars, ça ne peut pas dépasser 2,5 masses solaires. C'est ça que je ne comprends pas, moi. Oui, mais je veux dire, ces objets, par exemple, ce n'est pas comme les étoiles de neutrons où il y a une composition standard. Moi, je pense que la structure de ces objets est intimement liée au champ magnétique. Vous savez, la pression magnétique, ça joue. Vous avez une pression magnétique qui va au B2 sur 2 mu0. C'est de l'AMHD, si vous voulez. Ces objets-là, ce n'est plus possible de les étudier avec simplement de la matière comme ça. C'est de l'AMHD. Il faut des données sur le champ magnétique. Vous voyez ? Ok. J'avais juste une deuxième question parmi mille... Oui, mais importante cette question, bien sûr. Pareil, je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans l'univers négatif, on ne peut pas dépasser, vous l'avez dit, il ne peut pas y avoir de soleil qui s'allume. Pourquoi ? Je n'ai pas compris l'explication. Pourquoi la température ne peut pas dépasser 2, 3 000 degrés, en fait ? Qu'est-ce qui se passe dans cet univers négatif qui bloque ? Vous voyez, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on est là ? Pourquoi est-ce qu'il y a des masses importantes ? Au départ, lorsqu'on émerge du Big Bang, on a de l'hélium et on a de l'hydrogène. Et puis cet hélium et cet hydrogène créent les premières protoétoiles, les premières protogalaxies. Quand ces choses-là se forment, ça forme des grosses masses sphéroïdales. Vous savez que le Soleil primitif, je crois qu'à l'époque où il était au titre de protoétoiles, il était plus grand que maintenant. Je me demande si ce n'est pas l'orbite de Mercure. Et à ce moment-là, ces objets, quand ils se forment, ce sont des sphéroïdes chauds. Et dès que la pression atteint 2, 3 000 degrés, les forces de pression contrarient la contraction. Alors à ce moment-là, pour que l'étoile s'allume, donc pour qu'il y ait d'autres masses plus importantes que l'hélium et l'hydrogène, il faut que l'énergie soit évacuée. Et l'énergie est évacuée sous forme radiative. Alors comme je vous le disais, vous prenez un objet, il a un rayon R. Il a un volume qui est comme R3. Par contre, il a une surface comme R2. Donc plus l'objet est grand, moins le radiateur est efficace. Le radiateur croît comme le carré du rayon, alors que la quantité d'énergie varie comme le cube. Donc si vous voulez, les proto-étoiles massives s'allument plus tardivement que les petites. Et là, dans le cas du monde négatif, les sphéroïdes de masse négative, c'est comme si c'était des gigantesques proto-étoiles et que leur temps d'allumage dépasse l'âge de l'univers. Je crois que là, je réponds. Oui, mais pourquoi elles sont aussi grandes dans l'univers négatif ? Ce n'est pas qu'elles soient aussi grandes. Vous vous rendez compte, ces choses-là, ça représente des milliards de masses. Chaque objet fait des milliards de masses solaires. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petites masses. Non, il n'y a pas de petites masses, il n'y a que des gros machins. Je ne peux pas vous chiffrer ces masses, mais il y a des ordres de grandeur gigantesques. Nous, quand on imagine des masses importantes, on arrive à des milliards de masses solaires. On trouve ça déjà important. Mais là, si vous voulez, c'est peut-être 100 000 milliards de masses solaires. Oui, d'accord. Disons que lorsqu'on aura pu faire des mesures d'atténuation de luminosité dans le Gritch-Répeller, on aura une idée du diamètre de l'objet, on commencera à avoir une idée de la masse, etc. On aura des données. Peut-être une petite dernière question sur les galaxies naines dont vous parliez, qui sont très lointaines et donc elles apparaissent comme naines. Est-ce qu'on ne peut pas distinguer dans les spectres de la lumière s'il y a un effet supplémentaire qui permettrait de dire que c'est sûr que ce n'est pas des galaxies naines, c'est des vraies galaxies ? Disons que là où il y a un distinguo qui apparaît, c'est que dans le schéma de formation des galaxies telles que les astrovisciens l'avaient actuellement, il y avait d'abord des galaxies naines qui se formaient et ensuite il fallait que ces galaxies naines fusionnent. Alors oui, si ces galaxies font le centième des masses des galaxies comme la Voie lactée, il faut qu'il y ait 100 galaxies comme ça qui fusionnent. Donc on s'attendait, dans les clichés de Hubble, à trouver plein de petites galaxies en interaction. Alors ce n'est pas le cas. Les interactions sont beaucoup plus rares. Vous avez vu, les astrophysiciens ont dit « Oh ! » c'est pas vu comment on pensait. Donc c'est forcément des galaxies normales. Il me semble. Ok, merci beaucoup. Bonjour, je suis éco**, je suis chercheur, mais pas dans votre domaine, parce que je suis chercheur en informatique à l'école normale. Je suis un petit peu ému de vous adresser la parole, puisque vous êtes quelqu'un qui a compté dans mon parcours scientifique. J'ai commencé par lire les lenturlus, etc. J'aime bien votre vision des s'aventuriers, etc. Enfin bon, c'est quelque chose auquel je désire totalement. Alors j'aurais une question qui va peut-être vous paraître un petit peu naïve. Vous dites que les voyages interstellaires sont non impossibles, à condition de pouvoir inverser une masse. Alors vous avez montré un moyen d'inverser une masse, qui sont les plug stars, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a, à votre avis, quelque chose d'un peu plus portable et pratique pour inverser une masse ? Ben disons que, moi je pense que, on doit pouvoir expérimentalement inverser des faibles quantités de matière. C'est sûr que les gens du CERN, les gens des accélérateurs de particules, qui sont des expérimentateurs. Vous savez, moi, je ne suis pas un théoricien. Au départ, je suis un expérimentateur. Je suis un élève qui a été un super héros. Il y a d'ailleurs, on regardait une vidéo cet après-midi, où j'ai commencé à faire de la recherche, trois mois après être rentré à l'école. J'avais ça dans le sang. Mais s'agissant de ces questions-là, voyons, de quoi est-ce qu'on parlait déjà ? La inversion de masse. La inversion de masse. Cetive-là me disait, mais est-ce qu'on pourra imaginer une manip pour inverser la masse ? Je dis, oui, il y a une chose, c'est qu'on pourra peut-être inverser des milligrammes de matière, à condition de pouvoir produire des paramètres électromagnétiques extrêmement importants. Peut-être qu'il faudra des millions de Tesla, vous voyez. Mais ces choses-là, on peut les envisager avec des explosifs. Vous savez, Sakharov, dans les années 50, c'était le créateur de la MHD. Lui, il faisait 100 millions d'ampères avec un solonide d'encuvre, un explosif. Quand on fait des choses qui créent des paramètres pendant très peu de temps, on arrive à faire des paramètres très importants. Donc là, on pourrait peut-être arriver à avoir ces paramètres de disruption. Et à ce moment-là, on pourrait arriver à ce que des faibles quantités de matière s'inversent. À ce moment-là, on peut dire, mais c'est très bien, vous avez une expérience. Et quand vous la faites marcher, tout est détruit. Alors comment est-ce qu'on fait pour mesurer ? C'est très simple. Si vous avez cette masse qui s'inverse, elle va créer des ondes gravitationnelles très faibles. Mais le calcul montre que si vous inversez quelques milligrammes, l'ego et Virgo vont réagir. Donc à ce moment-là, si un jour, les gens ont le courage de monter une manip de genre, on dira, écoutez, on va simplement se mettre à quelques centaines de mètres de Virgo. Ça va exploser, mais ce n'est pas grave, on ne va pas vous bousiller votre manip. Simplement, effectivement, l'onde gravitationnelle va arriver à la vitesse de la lumière. Donc les résultats vont être enregistrés avant que la secousse sismique intervienne. Mais bien sûr, ils sont très intéressés. Parce que là, il y a un prix Nobel dans un fauteuil. Alors je ne sais pas, moi je me dis, il va se passer quelque chose. Il y a peut-être des gens qui vont dire, nom de Dieu, il a des idées. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important derrière. Et ce n'est pas en France, vous voyez. Vous savez, c'est ça qui est grave. Moi, je suis français, bon sang de bois. Jamais je n'aurais quitté mon pays. Je ne voulais pas aller travailler à l'étranger. Vous savez, des gens pire petits en France, il y en a plein. Simplement, moi, comme je suis dur à cuire à 86 ans, j'ai résisté. Les autres, ils se font écraser, c'est tout. Vous citez des exemples partout. On est un pays d'une richesse fantastique. Simplement, il y a une espèce de couvercle qui est généré par l'école politique, par les grandes institutions, comme ça, qui empêchent tout ça de sortir. Et alors pour Janus, c'est devenu grotesque. Un autre mot. Question ? Oui, bonjour. Je m'appelle... J'ai une maîtrise de mathématiques et un débat de l'informatique. Par ailleurs, je m'intéresse beaucoup à la physique. Je connais aussi assez bien votre parcours. J'aimerais peut-être qu'on prenne un peu de recul sur certaines sources. Vous avez cité beaucoup de références qui sont effectivement intéressantes. Il y en a quelques autres que vous ne citez absolument jamais. Le seul critique que vous citez, c'est celle de Thibaut d'Amour. L'article que j'ai pu lire, d'ailleurs, depuis le 28 décembre aussi. Vous avez depuis longtemps quelqu'un qui s'appelle Luc Bouris, qui a publié une critique très détaillée de vos travaux. Et toute tentative de citer ce papier dans les commentaires YouTube de vos vidéos est censurée. Et plus récemment, vous avez eu une discussion avec Alisson Gros-Roussel, qui est un master de physique, qui maîtrise très bien la relativité générale, et qui a montré de façon assez claire et totalement, je vous l'ai dit en tant que mathématicien, en tout cas ancien, convaincante, que votre négation, votre critique contre le modèle des trous noirs sous sa forme historique, enfin, les différentes étapes historiques du modèle des trous noirs, relève en gros de mes compréhensions de votre côté de la notion de coordonnées dans les variétés rimaniennes. Et ce papier-là, et les discussions en question, ont été supprimées aussi des vidéos YouTube. Vous avez d'ailleurs republié des vidéos afin qu'elles disparaissent. Encore très récemment, il y a quelques jours, quelqu'un, pas du tout, pas moi, a réussi à faire référence à ces critiques sur les commentaires YouTube de votre dernière vidéo, je ne parle pas de celle où vous chantez, celle d'avant, et j'ai regardé hier, ce message assez long et détaillé a été aussi supprimé. Donc vous demandez du débat, certes, c'est très bien, et c'est une très bonne chose que le débat scientifique ait lieu, mais par ailleurs, vous faites en sorte que des critiques justement faites par le public que vous visez aujourd'hui, des gens qui ont une formation scientifique suffisante pour pouvoir évaluer la qualité de vos travaux et la qualité des critiques qui vous sont faites, ne peuvent pas, enfin, votre public habituel, qui est sans doute dominant ici, ne peut pas avoir accès à ces papiers en passant par votre site. Il faut vraiment aller faire des recherches. Est-ce que je peux répondre ? Je vais terminer par juste un dernier point, et puis j'arrêterai là. Je suis une voix dissonante, mais vous aimez la dissonance, n'est-ce pas ? Pourquoi certaines personnes restent anonymes quand elles se livrent à des critiques de vos travaux et on peut passer aux gens qui sont derrière, qui ne sont pas sur les chaises là ? J'ai une autre, j'ai une hypothèse que je peux défendre, parce que j'ai été concerné à l'époque de l'affaire d'Idebognev. Des gens qui ont réussi à avoir un public qui boit vos paroles ou les paroles d'autres personnes, disons, similaires, se livrent à des harcèlements et à des menaces, parfois physiques, contre les gens qui vous critiquent, donc on comprend très bien que certains... Arrêtez, arrêtez, stop, je vais répondre, ça suffit quoi, vous avez eu suffisamment la parole. J'en ai entendu une. Alors je vais vous dire la chose suivante, vous évoquez des gens comme Luc Burris, Oukoum, Alexandre Roussel, etc. Première chose, la constatation scientifique, il y a des structures pour ça. J'ai publié des revues scientifiques, vous savez, c'est la même chose que j'avais avec la MHD il y a 40 ans. Il y a la MHD disant, il y a des gens qui disent ceci, j'en répondais, c'est très simple, envoyez une lettre à des revues en disant, M. Petit se trompe pour telle ou telle raison. Et vous publiez ça. Et je dirais donc à ces gens-là, faites-le. Parce qu'à ce moment-là, si vous publiez dans une revue, je pourrais vous répondre. Mais vous savez, un blog, c'est pas une structure pour faire ça. Ces gens-là, est-ce que ce sont des scientifiques ? Est-ce qu'ils sont dans un laboratoire ? Je veux bien venir pour répondre dans un séminaire. C'est là que ça se passe. Vous savez, tous ces gens-là, ils ont tous des séminaires. Les portes sont fermées. Maintenant, ce M. Alexandre Roussel, ça n'est pas un scientifique, c'est un étudiant qui a un DEA de mathématiques et un DEA de physique. Et il ressort les théorèmes comme un perroquet. C'est tout. Je vous garantis. Écoutez, très bien. Oh là là, bon sang de moi. Il faut que je réponde à tous les éleubrieux de ce genre. Mais que ce M. Alexandre Roussel publie un article, il n'a jamais publié un article de sa vie. Il n'est pas chercheur. Vous entendez ? C'est pas un chercheur. Boris non plus. Vous savez. Qu'on donne à M. Petit la possibilité d'aller dans les conférences, d'aller à l'institut de vos études. Exactement. Débatte. M. Petit peut débattre. Ben non, mais on s'en fait. Bonjour, Jean-Pierre. Moi, c'est... Je suis un ancien élève super-héros, promotion 2000. Et là, j'ai aussi un master en astrophysique M2. Et là, je suis un professeur en machine learning. Et là, ma question, principalement, se porte sur... Est-ce qu'il y aurait une raison fondamentale derrière l'introduction d'un espace bimétrique ? Genre les fondamentaux d'un espace bimétrique. Et aussi, ma deuxième question, elle est plus sur le volet expérimental. Est-ce qu'il y aurait une façon de trouver dans un laboratoire des masses négatives pour un peu corroborer vos théories ? Merci. Alors, j'essaye de bien comprendre votre question. Vous vous demandez s'il y a une raison fondamentale qui fait qu'on doit faire intervenir des masses négatives. Et surtout, une structure bimétrique. On pourrait dire que la raison fondamentale, c'est que quand il y a une seule nappe, ça ne marche pas. L'interprétation d'Einstein de 1915, c'est formidable. Il y a une hyper-surface qui est structurée par la gravitation. Et ça a donné des explications fantastiques pendant X années. Maintenant, ça ne marche plus. On est obligé de faire intervenir des artefacts comme l'énergie noire et la matière sombre. Donc, à ce moment-là, la seule façon de sortir de là, c'est d'envisager un contexte géométrique plus étendu. Alors, je vous dis, là-dedans, c'est l'aspect heuristique. On pourrait dire qu'est-ce qui milite en faveur du modèle Géonus ? Il semble que ça explique plein de choses. Ça mériterait d'être débattu, bon sens, et tout. Vous vous rendez compte ? Il n'y a pas de débat. Quand vous vous intervenez, par exemple, Jean-Philippe Usant, il a fait une théorie. Les gens disent, qu'est-ce que vous pensez des masses négatives ? Et il a répondu, c'est très simple. Pour rentrer des masses négatives dans le cosmos, il faudrait profondément modifier notre compréhension de la gravitation. Et pour le moment, il n'y a pas de théorie qui fasse ça. Donc, il passe la passe. Et c'est l'impact du travail de Damour sur le site de l'HLS. C'est à ça qu'on se réfère. Voilà. Alors, pour s'agissant de masses négatives en laboratoire, vous savez, il faudrait surtout pousser ça en mécanique quantique. Je suis persuadé qu'en mécanique quantique, quelque chose ressortirait. En particulier, il y a une chose très intéressante. Pour moi, c'est une conjecture, mais moi, je le sens comme quelque chose de très fort. Vous savez, en mécanique quantique, on cherche à quantifier les champs. Et quand on veut quantifier le champ électromagnétique, on a une particule qui va avec, qui est le photon, qui devient le go-between, la particule qui véhicule la force d'interaction. Mais ça n'est possible que parce qu'on a des charges plus et des charges moins. Et quand on essaye de faire la quantification du champ gravitationnel, ça ne fonctionne pas. Et à mon avis, la raison, c'est parce qu'on a des masses d'un seul signe. Moi, je dirais la même chose suivante pour quelqu'un qui voudrait s'attaquer à ça. Vous prenez le bouquin de Weinberg, La théorie quantique des champs. Vous allez sur la quantification du champ électromagnétique. Et vous essayez de quantifier en prenant une seule charge, d'un seul signe. Ça ne va pas marcher. Vous allez trouver des trucs qui ne collent pas. Et même, vous savez, la théorie scientifique des gaz, elle a très partie liée à la mécanique quantique. Puisque la fonction de distribution, c'est quelque chose qui dit, il y a des particules, mais je ne peux pas les situer. Et bien, il y a une chose, par exemple, c'est quand vous prenez une charge électrique, elle va créer un champ en 1 sur R2. Et si vous voulez calculer la section efficace de collision, ça diverge. Vous avez une divergence. Et la façon de faire disparaître cette divergence, c'est de faire intervenir la façon dont le milieu autour interagit, c'est-à-dire le plasma. Et lorsque vous avez ce champ, ça va attirer les masses plus, retirer les masses moins. Et vous avez une réaction et vous avez le phénomène qui est connu, qui a été décrit par le physicien hollandais de Baye. Et à ce moment-là, le champ est écrété à la distance de Baye. Et moi, je pense qu'en mécanique quantique, c'est pareil. C'est parce qu'on n'imagine pas qu'il y a ce milieu qui est... Il faudrait considérer le vide comme une section de masse plus et de masse moins. Et ça, j'aurai 40 ans, je lui mettrai. En 86, c'est un peu difficile. Bonjour, je m'appelle... J'ai suivi vos travaux. Et aujourd'hui, je suis venu... Micro sur le menton. Oui, pardon. OK. Voilà, vous m'entendez peut-être un peu mieux. Voilà, j'ai fait... Et j'ai suivi vos travaux depuis très longtemps. J'ai été même contributeur, etc. Et j'ai trouvé formidable. Et je suis venu parce que vous représentez un peu la grandeur. Moi, je m'appelle... Et vous représentez un peu la grandeur de la France. C'est le mousquetaire qui balance son gant et qui dit demain à 6h au bord de l'étang avec votre témoin. Et j'ai trouvé ça formidable. Et malheureusement, tous les témoins, ils sont absents. Donc voilà. Et puis, on ne discute pas sur un blog. M. Petit, ce qu'il veut, c'est être dans des séminaires avec ses pairs et puis d'avoir un débat contradictoire avec ses pairs. Bon, je ferme la parenthèse. Il y a un élément que vous avez... Que tu as dit, Jean-Pierre Petit, qui me semble très important. À un moment donné, tu as dit que de Debergh avait travaillé sur les équations de Dirac, notamment, etc. Et que, donc, ta théorie de champ couplé montrait que, bon, le champ d'Einstein, l'équation d'Einstein était une... Et que, toi, c'était une extension de ce travail. Ce que je voulais savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a donc la relativité générale pour les grands espaces, etc. Et puis, la mécanique quantique. Est-ce que tes travaux, comme Debergh a commencé, est-ce qu'il y a un point qui va permettre une unification qu'on recherche comme le Graal, le Saint Graal de la physique, l'unification de ces deux théories, à savoir la relativité générale et la théorie des quantats ? Voilà, merci. Déjà, ce qu'on appelle l'unification, c'est simplement le fait de pouvoir les quantifier. J'ai répondu tout à l'heure en disant je pense que si on introduit des masses négatives dans la mécanique quantique, on va pouvoir quantifier la gravitation, donc réaliser ce Graal. Mais il y a un prix Nobel dans un fauteuil en plaqué or, là-dedans. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Vous les étudiants pour vous mettre là-dedans. Bonjour, merci, M. Petit, pour votre conférence. Je suis ingénieur. J'ai une question triviale à vous poser. Les masses négatives qui sont entre les galaxies dont vous nous avez parlé, est-ce qu'elles sont sur la face de notre côté de l'univers Janus ou de l'autre côté ? Ça, je n'ai pas compris parce que vous ne le dites jamais. Vous savez, le fait d'imaginer que ce soit un endroit et un envers, par exemple, les masses négatives, il y en a dans la pièce. Il y en a très, très peu, mais il y en a. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est là ? Vous voyez, rien que l'adverbe de lieu. L'adverbe de lieu, ici, là, ça ne veut pas dire grand-chose. Simplement, ces particules sont là et elles contribuent au champ gravitationnel. L'image de l'endroit et de l'envers et des deux nappes, c'est une image didactique parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul espace-temps avec deux métriques. C'est ça qui est compliqué, vous voyez. C'est de dire, par exemple, j'ai un monde numérique avec T, X, Y, Z, qui sont des nombres. J'ai quatre nombres qui me permettent de reprécier des points dans l'espace-temps. Et puis, un premier jeu de nombre, un deuxième jeu de nombre. Et puis, j'ai une façon de calculer la distance avec une première métrique et avec une deuxième métrique. Alors, la façon de représenter ça, ça consisterait à prendre une feuille de papier, vous faites deux trous en disant, voilà, deux objets qui sont distants. Et puis, d'un côté, vous mettez un quadrillage avec des centimètres et de l'autre, vous mettez un quadrillage avec des millimètres. C'est ça qui représente ces métriques en disant, ben voilà, quand je compte la distance, ici, j'obtiens 10 et de l'autre côté, j'obtiens 350. Vous voyez ? Mais bon, c'est bien que conceptuellement, c'est dur à imaginer. Moi, c'est peut-être parce que que j'ai été à l'échelle de Morin, ça ne me dérange plus du tout. Enfin, les particules qui sont entre les galaxies, ce sont des masses négatives. Mais les masses négatives, on ne peut pas les voir puisque comme elles ont une masse négative, elles ont une énergie MC2 négative, elles envoient des photons d'énergie négative. Et vos yeux et nos télescopes ne peuvent pas capter ces photons d'énergie négative. Je crois que ça répond à la question. Et voilà. Bonjour. Mathématicien. J'ai deux questions certainement triviales, mais parce que je suis ignorant en physique, mais vos travaux m'intéressent beaucoup. La première, c'est que j'ai compris que vous avez obtenu des résultats intéressants pour décrire la structure lacunaire de l'univers à partir du moment où vous avez fait l'hypothèse que la densité des masses négatives était bien supérieure à celle des masses positives. Donc, cette première question, c'est comment est-ce que vous expliquez cette supériorité de la densité des masses négatives sur les masses positives ? Et ma deuxième question rejoint un peu celle de mon prédécesseur qui est que dans votre papier de 2019, vous présentez l'historique de votre modèle à partir du modèle d'André Issacharov en expliquant que vous avez repris son idée en repliant un des deux feuillets sur l'autre et donc en associant les deux espaces-temps par la gravitation. Donc, j'aimerais comprendre si dans votre modèle, il y a deux espaces-temps différents ou une seule variété pseudo-rymanienne avec deux structures géométriques différentes. Vous savez, moi, je dirais, y a-t-il à mathématiser dans la salle ? C'est-à-dire que vraiment, j'ai besoin de collaboration avec des mathématiques, surtout des géomètres, parce que c'est une géométrie bimétrique. C'est pour ça que lorsque Damour fait des critiques dans son papier de décembre 2022, précisément sur la dérivation lagrangienne et sur la rigueur, je réponds, il n'y a pas de théorie bimétrique actuellement. Les mathématiciens ne produisent pas ce genre de choses. Bon, là, je ne peux pas développer tout ça, mais s'agissant de la théorie d'Einstein, on sait qu'on a une action, on sait qu'on va utiliser la méthode de Lagrange pour calculer une équation que doit satisfaire la métrique pour que le problème minimise l'action. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, on n'a pas ça en bimétrique. Bimétrique, ça veut dire que la solution, c'est deux métriques, ce n'est pas une seule. Ces métriques, elles appartiennent à l'espace fonctionnel des métriques Riemanniennes hyperboliques. Très bien. Mais il y a deux. Il n'y a pas de théorie mathématique de ce genre de choses. C'est pour ça que je dis que les approches qui ont été faites, que ce soit celles de Damour, de Sabine Ocel-Feder ou de la mienne, c'est de la cuisine. Il se trouve que ça marche, chez moi, mais c'est de la cuisine. Il y a un jour, un mathématicien qui dira « Voilà, je vais vous mettre tout ça propre. Voilà comment il faut faire. Clac, clac, clac. Et voilà les équations. » Et très certainement, les équations Janus apparaîtront comme un brouillon, simplement. Il y aura quelque chose de plus performant, ce sera mieux, ça fera des non-linéaires. Vous comprenez ? Donc, je n'ai pas de réponse mathématique claire de ce genre de choses. Et il y a, par exemple, quelque chose de très important, c'est la structure d'Orbifold. Vous avez entendu parler de ça. Alors, disons qu'un manifold, c'est-à-dire une variété, on voit ce que c'est. C'est un espace avec une métrique qui structure tout ça. Et un orbifold, c'est quelque chose qui a été créé dans la théorie des cordes. C'est une structure dans laquelle il y a une région singulière. Et, par exemple, dans cette structure-là, moi, j'ai des conjectures dans ce genre de choses. C'est-à-dire que, par exemple, la structure du Big Bang, je pense que le déterminant de la métrique est nul à ce moment-là. Et c'est ça qui permet qu'il y ait l'inversion. Vous savez, ça a des incidences phénoménales parce que quand les gens disent « Qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang ? » Alors, vous avez vu le dessin que j'ai représenté lorsque je représente ces deux espèces de surface avec un tube. Et vous avez vu que le temps s'inverse. Donc, autrement dit, il n'y a pas de réponse à cette question. C'est formidable. C'est comme si vous demandiez « Qu'est-ce qu'il y a au-delà d'une sphère ? » Un géomètre dirait « Il y a la sphère, et c'est tout. » Et là, c'est pareil. Pour l'histoire du temps, c'est extraordinaire. C'est que lorsqu'on remonte vers le passé, on arrive au Big Bang et le temps se retourne. C'est magnifique. Et sur les densités de masse négative, pourquoi est-ce qu'elles seraient supérieures aux densités de masse positive ? Pardon ? Et la question sur les densités de masse négative. J'ai un peu évoqué ça tout à l'heure, parce qu'effectivement, là, c'est une hypothèse heuristique. Le monde négatif domine. Ce qui est intéressant, vous l'avez vu, c'est que dans le monde positif, il y a des galaxies, il y a des étoiles, il y a des planètes, et il y a la vie. Et dans le monde négatif, il n'y a pas de galaxies, il n'y a pas de planètes, il n'y a pas de vie non plus. La vie, elle est dans le monde positif. Alors maintenant, moi, j'ai commencé à théoriser là-dessus, mais il faudra que je le publie. On a ces deux mondes qui sont complètement symétriques, mais dans le régime à constantes variables, c'est très instable. Il y a une divergence exponentielle. C'est-à-dire que cette différence fondamentale de densité entre le plus et le moins, ça se crée. Et il se trouve que nous, on est du côté plus, mais en fait, ça aurait très bien pu être l'inverse. Il y a une instabilité, vous voyez. Bon, j'ai répondu. Autre question ? Bonjour. Bonjour. Je me suis diplômé de physique subatomique à l'université. Suite à la lecture de vos travaux, j'ai fait un peu d'archéologie et du coup, j'ai un article de J.P. Terletsky de l'université de Moscou 1962 pour répondre à la question de la détection des masses négatives. Et du coup, il y a un résumé en tête de l'article. On montre que l'enregistrement des particules de masse négative exige des appareils d'un type nouveau dont la partie enregistreuse doit se trouver dans un état de température négative. Suite à ça, j'ai regardé si on pouvait réaliser de tels systèmes. Il se trouve qu'en 2013, à l'université de Dortmund, des chercheurs ont mis en évidence qu'ils pouvaient réaliser un système avec une température négative absolue. et donc peut-être ce type de système pourrait, dont la population des atomes ayant une forte énergie est inversée par rapport à la distribution de Boltzmann classique, forme un système à énergie négative. Un tel système pourrait peut-être permettre de détecter de telles particules de masse négatives. Tout ça, c'est basé sur la mécanique quantique. Dans la mécanique quantique, tout est possible, même l'impossible. Ce qu'on considère comme impossible, c'est de pouvoir se faire. Donc s'il y a quelque chose qui peut mesurer ça, ça émergera de la mécanique quantique. Mais pas des trucs qu'on fait nous. Ce n'est pas possible. Il faudra ces systèmes à inversion de masse, etc. Et ma deuxième question, qui est en rapport toujours avec cet article, l'article s'intitule « Masses propres positives, négatives et imaginaires ». C'est un travail dédié à M. Louis Debreuil. Vous parlez des masses positives et négatives. Avez-vous envisagé des masses imaginaires ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Alors oui, là où c'est extraordinaire, si vous voulez, c'est que quand on prend le travail de Souriau, je vous assure, la rencontre que j'ai faite avec Souriau, c'est un choc. C'est vrai qu'il y a l'Ishnerovitz, Krotendik, n'en parlons pas, Morin, incroyable, mais alors, les 20 ans que j'ai passé avec Souriau, c'est l'enchanteur Merlin, il n'y a pas de problème. Alors, quelle est la stratégie de Souriau ? Ça consiste à dire « si on me donne un espace, si on me donne sa géométrie, c'est-à-dire sa métrique et tout ça, eh bien à ce moment-là, je vais pouvoir vous sortir ce qu'il y a dedans. Ah bon ? Donnez-moi un exemple. Je prends l'espace euclidien, l'espace euclidien, le carré d'hypoténuse est égal à la somme des carrés de géométrie. Alors, à ce moment-là, Souriau cherche les invariants, cherche les sous-groupes, enfin, il y a toute une manipulation de groupe en disant « oh ben là-dedans, il doit y avoir des sphères, il doit y avoir des droites, il doit y avoir des plans, etc. » Voilà, ça sort de tout ça. Effectivement, la sphère, à ce moment-là, ça n'est plus le lieu des points à égale distance d'un point fixe, mais c'est le lieu des points qui sont invariants par o3. C'est vachement différent comme façon de voir. Alors après, quand on prend l'espace de Minkowski, l'espace de Minkowski c'est celui de la relativité restreinte. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a dans l'espace de Minkowski ? Souriau fait tourner sa petite manivelle en disant « il y a des masses et puis il y a des photons. » Mais là où c'est intéressant, c'est que le groupe de Lorentz, il a quatre composantes convexes. Il a deux composantes orthochrones et deux composantes négachrones. Ça répond un peu à votre question en disant « pourquoi est-ce que tout d'un coup cet aspect négatif apparaît ? » Il est présent dans la théorie des groupes. Et dans la théorie des groupes, on voit apparaître des masses positives, des photons d'énergie positive et puis des masses négatives et des photons d'énergie négative. Maintenant, il y a une question que je me suis posée. Qu'est-ce qui se passe si je prends un espace de Hermite ? Supposons que nous vivions dans un espace de Hermite. Qu'est-ce que c'est qu'un espace de Hermite ? C'est un espace de Minkowski complexifié où les coordonnées sont complexifiées. Alors à ce moment-là, on fait marcher le système de Souriau et on voit apparaître des particules réelles et des particules imaginaires et des particules complexes. Et là, à ce moment-là, je dirais que ça crée ce qu'on appelle une métaphysique. Métaphysique théorique. Ça répond à la question que du 19e siècle, la métaphysique est un grand lac et nous n'avons ni barque ni voile. Mais avec le travail de Souriau, on a le moteur hors bord et le bateau monté. Bonjour, je m'appelle... Moi, j'ai fait un doctorat en mathématiques appliquées du côté de l'Insa. Je voulais revenir sur Eplogstar, mais déjà, peut-être une question sur cet espace complexifié. On pourrait aussi utiliser l'équaternion pour aller plus loin ? Non, je veux dire, la question des masses complexes, ça sort du cadre de la cosmologie pour moi. Oui, d'accord. Voilà. Déjà, mais ce que vous voyez, ça répond à une question tout à l'heure qu'un de vos camarades évoquait. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, cette dualité apparaît ? Elle est dans les groupes. D'accord. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'avec la théorie des groupes, on secrète des objets. Par exemple, vous voyez, vous prenez l'espace euclidien, bon, il a comme groupe d'isométrie le groupe d'Euclide. Et dans ce groupe d'Euclide, vous avez les rotations, vous avez les symétries, et les symétries, qu'est-ce que ça fait ? Vous prenez un tire-bouchon qui sort normal. Eh bien, le groupe d'Euclide vous dit qu'il existe des tire-bouchons en miroir. Et c'est vrai, on les trouve dans les magasins de force à attrape. Vous savez, vous en avez tous un chez vous. Mais vous voyez, c'est comme si on disait, voilà, regardez, dans ce monde réel, vous avez ces tire-bouchons, sachez qu'il y en a d'autres. Eh bien, pour la physique, c'est pareil. Vous avez des particules d'énergie positive, le groupe vous dit, allez voir du côté des énergies négatives. C'est un indice, parce que les mathématiques, c'est une filière. C'est là que les mathématiques vous disent, vous savez, les sphères peuvent se retourner. Réfléchissez. En fait, ce n'était pas ça ma question au départ. Ma question, c'était pour revenir au plug star. Si j'ai bien compris, l'inversion de masse se fait à cause d'une densité critique, c'est ça ? Alors, dans ce cas-là, si on revient vers le bing-bang, quand la densité est énorme dans tout l'espace, on peut imaginer des allers-retours entre les règles, voire si une métrique évolue différemment, un espace qui se vide dans l'autre, et ainsi de suite. Vous savez, il y a une chose, c'est que, moi je crois que même quand on réfléchit dans ces domaines de géométrie différentielle et de relativité, la mécanique quantique refait surface. Par exemple, quand vous prenez une étoile à neutrons, il y a une chose, c'est que, pour qu'une particule existe, il faut qu'elle puisse caser sa fonction d'onde. Et sa fonction d'onde, l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, c'est la distance de Compton. Vous vous rappelez, c'est H sur MC. H, la constante de Planck, M, la masse, et c'est donc plus la particule est légère, plus la longueur d'onde est importante. Donc à ce moment-là, vous avez des protons et des électrons. Et par exemple, les électrons ont des longueurs de Compton 1850 fois plus grandes que les protons. Donc, vous vous mettez à la surface des étoiles à neutrons, vous avez des protons et des électrons, tout d'un coup, les électrons ne peuvent plus exister. Donc à ce moment-là, ils se combinent aux protons pour donner des neutrons. Et ensuite, quand vous continuez à descendre, il va subsister des maisons, par exemple, qui sont des électrons qui sont 200 fois plus gros. Mais quand les maisons ont disparu, il n'y a plus que les neutrons. Et les neutrons eux-mêmes, ils ont leur longueur de Compton. Et à ce moment-là, la question, c'est que vous voyez déjà apparaître, au point de vue quantique, une condition critique lorsque les neutrons sont tellement denses qu'ils n'ont plus la place pour causer leur longueur de Compton. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est là que l'inversion se produit. Maintenant, pour ce qui est de l'inversion, on la trouve mathématiquement dans la métrique intérieure de Schwarzschild. Là, c'est une chose que je n'ai pas évoquée. Ça nous emmènerait beaucoup trop loin et beaucoup trop longtemps. J'ai mis des vidéos là-dessus qui expliquent un petit peu ce genre de choses. Mais il y a une chose, c'est qu'en 1916, Karl Schwarzschild publie deux articles. Il en publie un janvier et un février. Et en janvier, c'est la géométrie extérieure. Et en février, c'est à l'intérieur. Et cet article, il a été traduit en anglais en 1999. Je vous assure, j'ai travaillé sur des articles de Herman Veil et de Fram qui nous ont été traduits en 2012, en 2011. Les cosmologistes ne les connaissent même pas. Je suis allé à un congrès en 2017, je crois, et à un moment, après avoir entendu un beau discours sur les trous noirs, je prends la parole et j'ai dit, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qui émerge de la solution de Schwarzschild intérieure. Silence dans la salle. J'ai dit, mais quels sont ceux qui connaissent le deuxième article de Schwarzschild sur la géométrie extérieure ? Silence. Quels sont ceux qui ont lu le premier dans la version originale ? Silence. Je me reçois rassis. Ils ne le savent pas. J'ai entendu Maldacena à Hambourg, à Fribourg, nous dire que cette solution de Schwarzschild avait été très déconcertante, mais on a bien éclairci le problème. C'est-à-dire, effectivement, vous savez que à l'intérieur du trou noir, le temps et l'espace s'inversent. C'est des trucs comme ça. Incroyable. Donc, vous voyez, cette histoire d'inversion de l'espace et de la masse, ça se trouve dans les solutions de Schwarzschild de 1900. Alors, il y a aussi une chose, c'est que quand vous prenez cette solution de Schwarzschild de février, vous constatez une chose, c'est que lorsqu'on arrive à cette criticité, la vitesse de la lumière devient infinie. En 1916. C'est le premier qui a imaginé que la vitesse de la lumière puisse varier. Mais vous voyez, quand on lit des textes de ces gens-là, on a des gens qui ont une sorte de liberté d'esprit au point de vue scientifique. Ils sont capables d'envisager n'importe quoi. Là, on a l'impression que les gens d'aujourd'hui, ils ont les deux pieds dans la même chaussure, c'est tout. Ils ne peuvent pas arriver à faire le grand écart intellectuellement. On va prendre une dernière question. Oui, bonjour. Enseignant-chercheur à l'université de P****. Merci pour le bon moment scientifique, même si ce n'est pas le lieu ici de faire une discussion scientifique, puisque la discussion scientifique ne se tient pas ni sur YouTube ni dans les pétitions, mais se tient dans les séminaires. À l'Académie éventuellement et dans les publications scientifiques. Ici, dans une assemblée comme celle-là, ce qu'on peut faire, c'est de la politique. Et donc, j'aurais voulu vous réinterroger sur un petit peu la fin de l'exposé sur ce qu'on pouvait faire maintenant. Il y a des choses qu'on sait bien faire en France, c'est des manifestations. Est-ce qu'on pourrait se constituer à quelques-uns, aller manifester auprès de l'Académie, auprès des séminaires qui refusent de vous inviter ? Comment on pourrait s'y prendre concrètement ? Écoutez, concrètement, effectivement, c'est une question de politique de recherche. Je pense que le grand public, il peut faire n'importe quoi, il peut faire de sensibilité, il ne s'y a pas à rien. Par contre, je me suis dit il y a deux ans, il faut avoir un niveau mathématique spécial minimum pour comprendre Janus et tout ça, pour avoir vraiment une bonne idée. Alors, là-dedans, il faut que tous ces gens-là en France et à l'étranger se regroupent en disant nous voudrions qu'on réfléchisse sur cette question. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des choses, par exemple, est-ce que l'Institut des hautes études de Burser-Yvette peut continuer à maintenir cet article fou de Damour dans ses pages ? Ce n'est pas possible. Bon, ça, il y aura quelqu'un qui a écrit une lettre comme Marie-France Duval et les gens, les signeront, on a déjà 35 signatures, si on en a 350, peut-être que ça fait quelque chose. Mais je dis peut-être parce que je ne sais même pas. Est-ce que vous vous rendez compte que Damour, pendant 4 ans, il n'a jamais accepté la moindre rencontre, le moindre échange ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, ça, il y a l'Académie des sciences. Et l'Académie des sciences, c'est une entité qui est payée avec nos impôts. Ces gens sont censés accueillir les idées nouvelles. Il faut que vous disiez nous sommes ingénieurs, nous sommes enseignants, nous sommes agrégés de maths, etc. On trouve que ce qu'ils racontent, ce n'est pas complètement idiot. Au milieu du lot, on trouvera peut-être 3 ou 4 types qui sont des retraités qui, à ce moment-là, comprennent la géométrie différentielle en disant nous, on donne carrément notre avis, ça tient debout. On voudrait qu'on en discute. et vous demandez, je ne sais pas, demandez ce que Jean-Pierre Petit puisse en parler dans l'Académie des sciences. Jean-Pierre, Jean-Pierre, j'ai dit qu'on prenait une dernière question. Mais est-ce que tu veux continuer ? Est-ce que tu te sens encore en forme ? Moi, je me sens tout à fait en forme. Bonjour, monsieur Petit. Moi, je... Oui, vous m'entendez ? Bon, je ne suis ni mathématicien ni physicien, mais j'ai fait mes petites recherches... Montons, seulement tant. J'ai fait des petites recherches personnelles avec des dessins, tout simplement. Et je me suis aperçu que les vitesses de la lumière pouvaient être à l'aisement dépassées. Et dans la dynamique des trous noirs et aussi bien dans la dynamique des trous noirs, mais aussi au cœur des petits objets sur le menton, le micro. Et je voulais savoir une chose, c'est que quelle est la différence que vous pourriez me donner entre le Bing Bang, les trous noirs et les trous blancs qui sont tellement annoncés ? Alors, si vous voulez, s'agissant du trou noir, c'est un modèle. J'ai publié des vidéos là-dessus. Je vais rentrer là-dedans. Je veux dire que si j'envoie des articles dans ce sujet, les gens vont considérer comme non-suitable. Moi, quand je me plonge, là-dedans, je suis sidéré par les incohérences mathématiques qu'on y trouve. Vous savez, il y a ce livre qui a publié Missner, Willer et Thorne qui fait 900 pages. J'ai acheté ce bouquin. Alors, on cherche là-dedans, on s'est dit, bon, ça, c'est quand même la version de 2019 ou 2020, c'est une version récente. Qu'est-ce qu'on voit ? On va dire, je vais vous expliquer. C'est très simple. À l'intérieur, T, ça devient le rayon et R, ça devient le temps. C'est tout. Alors, je ne sais pas, moi, je suis physicien. Tous les gens qui ont un certain passé en physique disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est devenu une sorte de credo. Il n'y a plus de débat. C'est pour ça qu'on a besoin de géomètres et de mathématiciens. Par exemple, vous voyez, il y a une question qui se pose. Tout à l'heure, on parlait d'une variété. Une variété, c'est un espace qui est supprimé par une métrique. Est-ce qu'une métrique contient sa topologie ? Voilà une question. Moi, je réponds oui. J'aimerais discuter avec des géomètres. C'est pour ça que quand j'ai téléphoné à Etienne Gis, il était à l'Académie des sciences, il est mathématicien, il est géomètre. Je lui ai demandé de le rencontrer. La réponse est non. Bonjour. Alors moi, je fais partie de la sale race des X armements, mais je suis en repenti, donc il ne faut pas m'en vouloir. Et par là même, je peux vous dire que j'ai vu la tête machine française. J'ai pu m'entretenir avec celui qui l'a monté, Léon. Et tout ce que vous dites est vrai. Voilà. Je sais. Alors c'était une évocation amusante sur la sale machine. On peut en dire quelques mots. Disons qu'en 2006, tout d'un coup, pareil, dans Physical Review Day, un article écrit par un vieux copain à moi très sympa qui est mort maintenant qui s'appelait Malcolm Hines qui s'appelle « Over 2 Billions de Degrees ». Plus de 2 milliards de degrés. Alors comment ça se passe ? C'est une chose pareille. Eh bien, la sale machine, vous prenez un objet, je l'ai montré dans une vidéo que j'ai faite ces jours-ci, le petit cylindre en carton qui est au centre des rouleaux de feuillette et de cabinet. Vous le prenez et vous dites « Je vais appeler ça un liner et je vais faire passer du courant des millions d'ampères selon les génératrices. » « Je fais passer des millions d'ampères selon ces génératrices, je vais avoir une force qui va tendre à faire imploser ce cylindre selon son axe. » Alors c'est ce qu'on a fait des années 50. Vous avez des photos de ces types d'implosions avec des cylindres en cuivre, en aluminium. Vous prenez le carton, vous le serrez dans votre main et c'est à peu près ce qu'on obtient. C'est très instable, donc impossible d'arriver à une concentration de ce genre. Alors à ce moment-là, il y a un Russe qui s'appelle Smyrnov, que je connais bien, qui a dit « Tiens, on pourrait faire une chose, au lieu de prendre un cylindre, on va prendre des fils. Alors on va faire une cage avec 140 fils et dans chaque fil passent 70 000 ampères. Et ils font l'expérience et là il se produit une chose phénoménale qui montre une chose, c'est que les grandes découvertes de la physique, c'est dû au hasard. Et à ce moment-là, ils ont une caméra qui permet de filmer et le résultat donne un cordon de plasma du diamètre d'une mine de crayons. Et à ce moment-là, le calcul montre que la température fait 2 ou 3 milliards de degrés. Jonas dit « Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? » Je fais des mesures. On fait des mesures par élargissement de ray. C'est confirmé, un truc comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a une chose à laquelle on n'a pas pensé, c'est que dans la machine de Jonas au Texas, le courant était introduit en 100 nanosecondes, donc en un dixième de microseconde. Et un dixième de microseconde, c'est 10 MHz. Et vous savez, les gens qui sont physiciens savent que les courants haute fréquence ne circulent pas dans les condensateurs, mais il y a une certaine profondeur de pénétration. Ce qui fait que si vous grossissez ce cheveu, dans lequel passait 110 000 A, eh bien, les 110 000 A passaient seulement à la périphérie. Ce qui fait que le cheveu gardait sa cohérence et on a pu obtenir ce genre de choses. Alors là, tout d'un coup, vous voyez, avec les machines de fusion, on vise 50 millions de degrés, 100 millions, 150 millions de de degrés. Tout d'un coup, on a 3 milliards et demi. Et maintenant, je vous garantis qu'on a dépassé 10 milliards. Et alors, voilà. Donc, l'histoire de Jonas. Donc, à l'époque, je fais un article dans mon site et on s'aperçoit qu'en France, on a aussi une machine de ce genre. Pourquoi les gens ont cette machine ? Parce que, en comprimant un cylindre et en faisant une compression sur un matériau léger comme du polystyrène, on émet des rayons X et ça sert pour tester la résistance des eugives nucléaires aux rayons X. Donc, toutes les semaines, un militaire arrivait avec une eugive nucléaire sous le bras. On essayait pour voir si ça marchait. Et là, tout d'un coup, on obtient ces valeurs. Alors, on a ça en France et la machine française s'appelle le Sphinx. Et à ce moment-là, j'ai eu Léon qui était le concepteur du Sphinx. Ils n'ont pas compris que la machine ne pouvait pas marcher parce qu'elle faisait 800 nanosecondes de temps de montée et pas 100. C'est très critique un truc comme ça. Et pour arriver à un temps de montée aussi bref, les condensateurs classiques ne peuvent pas descendre au-delà de 800 nanosecondes, le dixième de la microseconde. Il faut, à ce moment-là, utiliser de l'eau. Et le condensateur du Yona, c'est une piscine. Vous avez déjà vu la Z-machine. On voit de la flotte. Autrement dit, on charge un condensateur, c'est de l'eau. Et simplement, quand elle se dépolarise, c'est beaucoup plus rapide. Et les trucs russes, c'est pareil. Et les Français n'avaient pas compris. Alors, il y a eu une réunion à Gramma avec le CEA, avec le CNRS, avec tout le monde. Ils avaient tous sur les genoux l'article que j'avais fait. Et quelqu'un a dit, quelqu'un a-t-il une idée ? Tout le monde a regardé en l'air. Voilà. Mais vous pouvez dire, moi, avec, comment dire, avec Nazet, qui était un ancien des bombes, on s'est battus pour essayer de faire en sorte que la France se donne d'une Z-machine. Ça ne servit à rien. On a rencontré l'attaché scientifique de Varly-Pécresse. Et la réponse des militaires qui nous a été fournie, c'est, c'est très intéressant, mais faites-nous des bombes d'abord. Pourquoi ? Parce qu'avec ce système-là, on peut faire des bombes thermonucléaires sans bombas. Donc c'est miniaturisable. Et un jour, vous aurez des bombes qui auront la taille de mon pouce avec lesquelles vous pourrez tirer sur une maison et la pulvériser. Je vous assure. J'ai même mis les plans dans mon site. Voilà. Donc, ça c'était mon introduction, ce n'était pas ma question. J'en ai plein, j'en aurais trois de trois niveaux. Je vais me limiter à trois. Ou plutôt deux, une suggestion. La première, j'ai fait très long longtemps que je ne fais plus de science et j'ai beaucoup lu à travers vos bandes dessinées. Or, dans vos livres et bandes dessinées, des fois, il y a des choix de votre pensée évoluer. C'est tout à fait normal. Notamment, vous citez le fait que Souriau avait à une époque imaginé un no man's land entre matière et anti-matière et que finalement, au bout d'un moment, il avait trouvé quelque chose au milieu et ça avait anéanti. Donc, est-ce que ce serait envisageable d'avoir une sorte d'eratome de 1 000 milliards de soleil, de Big Bang ? Qu'est-ce qui a changé dans votre esprit là-dedans ? Bien sûr, c'est une question de temps. Vous savez, des bandes dessinées, j'en ai 10 dans la tête. Simplement, est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que je viens de vous présenter là ? Ça a été fait par un homme seul depuis 45 ans. Les gens me disent « Mais pourquoi vous ne faites pas des simulations ? Pourquoi tu ne fais pas des simulations ? » Mais les bandes dessinées, c'est pareil. J'aimerais pouvoir m'y mettre mais je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Peut-être essayer de trouver cette solution non linéaire. D'ailleurs, la première chose à faire, ça va être de rédiger des articles avec mes copains et d'envoyer ça sur Physicolor UD. Ça prend un temps fou un truc pareil. Les échanges, c'est tellement démoralisant d'avoir des réponses comme Non-Suitable. Qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, j'ai la suggestion, je vais aller directement puis laisser la parole à d'autres. Il y a un peu plus de 100 ans, il y a eu le programme de Hilbert. Si vous deviez rédiger le programme de Petit, ce serait quoi ? Ah ! Oui, si vous voulez, il y a quelques questions du même genre dont le fait de créer cette instabilité qui conduit à la création des objets hyperdans. Ça, c'est très important. Alors, vous savez, là-dedans, il y a même des choses. Il faut étudier par simulation le comportement de ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe quand on a une étoile de très forte masse qui implose ? Peut-être que la masse qui s'inverse est plus importante que la masse positive. Donc, une fois qu'il y a l'inversion, la masse négative n'est pas dispersée, c'est l'inverse. C'est la masse négative qui reste en place. Et à ce moment-là, il y a peut-être des objets observables comme ça. On a peut-être des objets de masse négative de petite taille qui sont, par exemple, en premier plan de la galaxie d'Orient. Vous savez, il y a plein de choses comme ça. Je veux dire, c'est un monde, quoi, c'est tout. Un monde où il y a un homme seul. Il y a autre chose. Oui. Bonjour, monsieur Petit. C'est bon ? Tout le monde m'entend ? Ici, voilà, un docteur en sciences enseignant dans le supérieur. Pour continuer ce que vous êtes en train de dire par rapport à la caractérisation des masses négatives, je crois me rappeler qu'il y avait des scientifiques qui avaient fait une caractérisation de la masse sombre par détermination des faits de lentilles convergentes. Oui. Et à un moment donné, vous aviez émis l'hypothèse comme quoi, en interprétant cela avec les lentilles divergentes et les masses négatives, on pourrait aussi cartographier les masses négatives. Ah, exact, exact. Oui, très bien. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus ? Oui, mais ça fait partie de cette histoire de falsifiabilité. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le weaklensing, c'est-à-dire le faible effet de l'antigravitationnel. Et en étudiant des inhomogénités avec une cartographie très précise de l'univers, il y a des gens qui ont mouliné l'enceinte dans un ordinateur, en ont déduit la distribution de masses positives de matières sombres. Eh bien, lorsqu'on fait ça, par exemple, vous voyez, la masse positive crée un effet de lentilles gravitationnelles en faisant des lentilles. Vous voyez ce que je veux dire, les lentilles ? C'est ça qui donne les arcs gravitationnels qui déforment les galaxies comme ça. Or, les objets négatifs, ça les déformes, mais dans l'autre sens. Donc, autrement dit, si on part de ce décodage avec cette déformation dans l'autre sens des objets, on va arriver à une cartographie de la masse négative. Donc, moi, je me rappelle les gens qui avaient envisagé ça, c'était des Japonais. Moi, je leur avais écrit, mais je dis, mais allez-y, faites une cartographie des objets négatifs. qui est ouvert et personne ne le fait. Ce n'est pas moi qui peux m'en charger, bien sûr. Bonjour. Je suis ingénieur en... Micro sur le menton. Je suis ingénieur en... ingénie électrique. Oui, oui. Moi, j'ai deux questions triviales. Voilà. Je ne sais pas si l'homogène Janus arriverait à me l'expliquer. J'ai un problème sur deux points. Le Big Bang dont on parle, en fait, on a l'impression que c'est l'originaire de tout. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Justement, la réponse que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est que le temps se retourne. L'adverbe avant perd son sens. C'est un peu comme vous prenez un tord et vous dites qu'est-ce qu'il y a au centre du tord ? Alors, je vais me rapprocher du centre et hop, vous vous retrouvez de l'autre côté. C'est pas mal. Alors, c'est ce que j'avais compris avec votre schéma sur le temps qui s'inverse. et je me faisais cette réflexion que pour avoir quelque chose d'infini, c'est avoir une roue qui tourne. C'est ça qui donne l'impression d'avoir un mouvement infini. La deuxième chose, c'est est-ce que l'univers est infini ? Est-ce que le modèle... Bonne question. Ça, c'est une question de croyance. Vous savez, c'est comme quand vous dites aux gens, est-ce que vous croyez qu'il y a des singularités ? Alors, le physicien dira non, je n'aime pas ça. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des singularités. C'est une question, c'est une option presque philosophique. Maintenant, est-ce que l'infini existe ? Regardez comme c'est fait quand vous prenez la surface de Boye. Vous avez vu que je pars du modèle d'univers avec une sphère dans laquelle le Big Bang est à un pôle et le Big Crunch est à l'autre bout. Et il y a une expansion maximale de l'univers qui correspond à l'équateur. Donc ça, c'est une vision complètement finitide. Il y a une finitude. Donc, a priori, le modèle Janus ne colle pas avec l'infini. Il ne colle pas avec l'infini, mais regardez, quand on considère la stabilité gravitionnelle, vous avez des univers qui peuvent s'étendre jusqu'à l'infini à côté. Au-delà de notre horizon, il y a un deuxième univers. Alors, c'est ça, je dirais, qui a créé ce fantôme du multivers. Des gens qui disent mais il pourrait y avoir des univers dans lesquels les constantes physiques seraient complètement différentes. Mais oui, mais elles sont toujours liées par le même système. Alors, ça n'évoluerait peut-être pas au même rythme, mais à la limite, il y a également des planètes, il y a également des atomes. La nature a moins d'imagination qu'on ne le pense. Donc, réponse à l'infini, non ? Bonjour. Alors, moi, je ne suis pas scientifique comme la plupart des gens qui sont exprimés ici. Je suis modestement architecte. Donc, je suis à vos travaux et en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quelque part une question peut-être assez philosophique de la mesure est-ce que c'est la science qui crée la culture ou c'est la culture qui limite parfois la science ou est-ce que c'est quelque part un peu des deux ? Et en fait, le modèle Janus, ça pose quand même aussi beaucoup de... Enfin, quand on essaye d'imaginer les possibles, ça pose énormément de questions culturelles. Et est-ce que dans la bataille, bon, les scientifiques, forcément, sont extrêmement importants, mais est-ce qu'il ne faudrait pas embarquer dans le navire, quelque part, des artistes et des gens qui imaginent des possibles pour que, justement, ces idées-là puissent paraître banales comme la troisième étape de l'opposition comme dans votre présentation avant de démarrer, vous parliez des... Au départ, on a la contestation, on a quelque part le rejet et puis à la fin, ça finit par la banalisation. Et est-ce que la banalisation, ce n'est pas une sorte de victoire culturelle ? Donc, embarquer des artistes dans l'affaire, ça pourrait peut-être être une contribution aussi importante qu'en embarquer des scientifiques. Vous savez, actuellement, il y a une chose qu'il faut que les gens réalisent, c'est qu'on connaît une crise scientifique. Depuis les années 70, la physique des particules est en panne, la cosmologie est en panne, l'astrophysique est en panne. C'est extraordinaire. On n'a jamais connu historiquement une crise pareille sur 50 ans. La technologie progresse à grands pas, on fait des nanostructures, on augmente la capacité des ordinateurs, etc. Mais au point de vue de la physique théorique, est-ce qu'on est capable de se dire nous sommes en panne ? Et vous n'entendrez pas les stars de ces disciplines dire ça. C'est incroyable. Ils s'accrochent aux moindres choses. Je pense à Dishcraft qui a été... Vous prenez l'Institut des sciences avancées de Princeton, qui est la mec des sciences mondiales, là où Einstein a été en poste, là où Gödel était en poste. Bon, eh bien, quand vous regardez cet institut, vous cherchez les gens qui sont là-dedans. Vous trouvez des matheux, bien sûr. Ça, il y en a toujours parce que les mathématiques se portent bien. Il n'y a pas trop là. Mais quand vous cherchez les publiciens, qu'est-ce que vous trouvez ? Quatre types sont les supercordes et un gars sont les trous noirs. C'est extraordinaire. Dans un institut pareil, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc, le problème, c'est d'abord, quand vous parlez de culture, est-ce que nous pouvons réaliser que nous sommes en crise ? Non. Et cette crise, c'est... Moi, je me rappelle, j'avais titré sur un de mes livres « Jusqu'où peut-on penser trop loin ? » Est-ce que nos scientifiques sont encore capables de projeter leur imagination ? Vous vous rappelez ce que disait quelqu'un tout à l'heure, c'est que, comme disait Einstein, l'imagination est plus importante que la connaissance. Ces gens-là n'ont plus d'imagination. Tout est bridé de manière incroyable. Regardez... Regardez Schwarzschild qui imagine que la vitesse de la lumière varie en 1916. Mais quand je lis les écrits de ces gens-là, j'ai l'impression que ça a été hier. Ça ne vieillit pas. Vous vous rendez compte ? C'est pour ça qu'il y a des types qui disent « Oh, il va chercher des papiers d'il y a un siècle. » Mais ces papiers d'il y a un siècle, ils sont beaucoup plus structurés que les vôtres, regardent par exemple l'article de Damour de 2002. Il part de Bran qui flotte dans un espace de dimension supplémentaire qui interagit à l'aide de gravitons. Mais ces gravitons sont dotés de masse. Alors ensuite, avec Kogan, ils ont démontré que dans le spectre des gravitons, il y avait un gap. Il y a les gravitons légers et les gravitons lourds. Mais tout ça, c'est effarant. Ils se racontent dans des colloques, ils se racontent des trucs. Il y a une chanson à faire là-dessus. Vous avez des gens qui ont complètement perdu le contact avec les réalités. Regardez les décennies qu'on a passées avec les supercordes. Rendez-vous compte ? Des gens en disant « Vous savez peut-être que les supercordes, c'est tellement en avance que ce qu'on est en train de faire, on aura des expériences peut-être dans 100 ans. » Qu'est-ce que c'est complètement d'idiot, nom de Dieu ? Mais c'est le moment où le mathématicien, le physicien, cesse de collaborer. Le type délire dans ses supercordes, il a complètement de la réalité. Allez dire à un type « Mais comment pouvez-vous parler de gravitons dotés de masse ? Vous n'avez même pas de modèle de gravitons, nom de Dieu. Vous n'avez même pas réussi à quantifier la gravitation. Démontrer qu'il y a un gap entre les gravitons légers et les gravitons lourds. Mais ça passe. Vous êtes la star dans la discipline. Ils se rencontrent dans des colloques, ils se racontent leur connerie. Moi, je suis allé à des colloques. Vous savez, il y a un truc incroyable. En 2017, grâce au sou que m'avaient donné les internautes, j'ai pu aller dans les colloques internationaux. Ça coûte quand même des ronds. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais témoin d'une chose que je n'aurais jamais imaginée. Dans ces colloques, il y avait des centaines de personnes qui étaient installées. Alors, il y a un type qui parle. Vous savez ce que font les spectateurs ? Ils ont tous leur portable sur les genoux. Ils font leur courrier. Et une fois que le type a fini, tout le monde applaudit à tout rond. Bon, pas sous-suivant. Mais pourquoi écouter ? Tout le monde raconte des conneries. C'est tout. Alors, merci à tout le monde. Jean-Pierre fera une dédicace de ses livres derrière. Alors, effectivement, peut-être qu'on reproche à Jean-Pierre Petit, c'est son esprit libertaire. Alors, on voit bien qu'en France, on a renoncé à une économie patriotique. On a eu, en dehors de Jean-Pierre Maurice Allais, qui était un grand économiste qui avait prévu le naufrage dans lequel on allait rentrer, il a été combattu. Pourtant, il faisait partie de l'X. C'était l'exception qui confirmait la règle. Alors, en philosophie, on se doit de confronter une théorie à l'expérience. Donc, on a quand même suffisamment de preuves, vous avez vu, pour reconsidérer la théorie. Après, effectivement, si on ne trouve pas d'incohérence mathématique, on se demande pourquoi il n'y a pas cette confrontation avec la théorie. La deuxième chose, c'est qu'il y a un changement de paradigme. Alors, Irmi Lakatos, qui était mathématicien, disait, en science, il y a l'heuristique négative, c'est les fondements sur lesquels repose une science. Par exemple, en physique, l'atome. Mais la notion de masse négative, c'est un changement total de paradigme. Et puis, il y a l'heuristique négative qui fait que ça, on peut évoluer, changer sans changer le noyau dur qui constitue l'heuristique négative, donc le fondement de la science. Alors, je pense qu'effectivement, on est en crise dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où il n'y a pas une crise, une crise économique, une crise en physique, une crise en médecine, on l'a vu. Et donc, la société française et la société européenne est dans tous ses états. Et donc, on peut dire que l'affaire Jean-Pierre Petit, c'est fractal de ce qui se passe en Europe. Je vous remercie de votre écoute. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada